Ok, Jean chapitre 8, à partir du verset 1er, c'est un passage que nous connaissons. Merci. Surprise en adultère et l'ayant placé au milieu du peuple, ils lui dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas. Toi donc, qu'en dis-tu ? Or, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. T'as tout lu ? Non, le dernier verset. Ah, tu peux. D'accord. Je lis de la première verset. Mais Jésus allait à l'ombre de l'olive. Maintenant, early in the morning, il est arrivé à la terre, et tous les gens l'ont à lui. Et il s'est assis et leur leur dit. Ensuite, les scribes et les pharisees l'ont à lui une femme qui a été mis en adulterie. Et quand ils l'ont mis en la miste, ils lui ont dit, « Mauree, cette femme a été mis en adulterie dans les actes. Now Moses, in the law, condemned, as to such should be stoned. But what to do, you say ? Verse 6, This they say, testing him, and they might have something on which to accuse him. But Jesus stopped down and wrote on the ground with his finger, and though he did not hear. So, when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without no sin among you, let he throw a stone at her first. And again he stopped down and wrote on the ground. Then those who heard it, beginning convicted by their conscience, went out by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in their midst. When Jesus had raised himself up, and saw no one but the woman, he said to her, « Woman, where are those who are accused of yours ? Has no one condemned you ? » She said, « No, no one, Lord. » And Jesus said to her, « Neither I condemn you. Go and sin no more. » Alléluia. Nous voulons parler de la liberté. Nous voulons parler de la liberté. La liberté. Beaucoup ne sont pas libres. Et Satan a peur, bien sûr, du Seigneur, et a peur de la liberté que Dieu peut accorder à ses enfants. Vous allez remarquer que beaucoup de gens ne veulent pas être libres. Beaucoup de ceux qui se disent même chrétiens ne sont pas libres. Beaucoup de ceux qui se disent avoir rencontré le Seigneur ne sont pas libres. Alors c'est quoi la liberté ? Ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut. Cela n'est pas la liberté. La liberté, c'est le fait de se soumettre à la volonté du Seigneur qu'il a révélée. La liberté est le fait de soumettre nous-mêmes à la volonté du Seigneur qu'il a révélé à ses enfants. Beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire, « Mais je fais ce que je veux. » C'est ma vie. Je vais où je veux. Non, ce n'est pas ça la liberté. Alléluia. Cette femme était dans le péché. Et vous allez constater que les pharisiens qui l'ont amenée au Seigneur, qui ont pris cette femme, arrêté cette femme pour l'amener au Seigneur, n'ont pas respecté la loi de Moïse. Parce que Moïse disait, « Si une femme est surprise en plein délit d'adultère, il faut la lapider ainsi que l'homme avec lequel elle a eu ses rapports aux intimes. » Ils ont laissé l'homme. Ils ont pris que la femme. Et ils sont allés devant celui qui avait révélé, inspiré cette loi. Donc, Jésus. Et Jésus savait que ces pharisiens n'étaient pas justes. Parce que l'homme n'était pas là. Alléluia. Donc, ils se servaient de la parole pour manipuler. Ils se servaient de la parole, les pharisiens, pour s'enrichir. Vous le savez, ils avaient transformé le temple en un marché. Et c'est ce que nous voyons partout dans les Églises aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas libres. Alléluia. Écoutez bien ce que le Seigneur veut nous communiquer. Vous pouvez être seul dans votre coin, seul. Et ne pas être libre. Vous pouvez être prisonnier de vous-même. Vous pouvez être prisonnier d'une pensée qui vous ronge, d'une pensée qu'on vous a inculquée. Vous pouvez être enfermé par une doctrine. Alors que vous êtes seul. J'entends beaucoup de chrétiens dire, nous avons quitté les bâtiments d'église, nous avons quitté les églises dans les maisons, nous sommes, on est seul, seul, seul avec Dieu. Mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas libres. Je dis bien la liberté, c'est le fait de faire la volonté de Dieu révélée. Dieu vient et il te révèle sa volonté parfaite. Et tu commences à t'y soumettre. Alléluia. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, mais tu te soumets à cette volonté révélée. Mais cette soumission à Dieu te conduit forcément à la liberté. Alléluia. Vous allez constater également que beaucoup de gens, ils ont rencontré le Seigneur. Mais ils ont intégré des groupes de prières, des assemblées. Et ils ont perdu leur liberté. C'est-à-dire cette capacité, cette liberté que Dieu donne, cette latitude que Dieu donne à ses enfants de pouvoir prier quand ils veulent. Et là, on va leur dire, non, 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 il faut prier de telle heure à telle heure, il faut faire tel jeûne, il faut faire ci, il faut donner telle offrande, il faut donner le dixième de son salaire, il faut acheter le livre du pasteur qui est sorti, il faut faire une offrande prophétique, il faut aussi, voyez, toutes ces choses vous enferment et vous perdez la liberté. Vous allez voir des gens qui ont rencontré Dieu, qui vivaient dans la présence de Dieu, qui expérimentaient la gloire de Dieu. Et ils ont intégré des groupes et ils ont tout perdu. Et ils ne sont plus libres. et ils commencent à servir non plus Dieu, mais servir l'église locale. Alléluia ! Et cette femme, on l'a attrapée dans le péché. Et des pharisiens ont pris la parole, la Torah, ils se sont dit, bon, ben voilà, on va pouvoir accuser à la fois cette femme et c'est Jésus qui nous dérange. Et là, ils nous disent au Seigneur, on voit bien que le Seigneur a enseigné d'abord, ils étaient en train d'enseigner à le temple. Les pharisiens l'ont observé, ils l'ont écouté, cette parole les dérangeait. Cette parole brisait leur vision. Cette parole cassait leur projet. Pendant qu'eux, ils voulaient accaparer les gens, Jésus disait, vous êtes libres. Pendant qu'eux, il disait, il faut construire le temple, Jésus disait, c'est vous le temple du Saint-Esprit. Pendant qu'eux, il disait, il faut payer la dîme. Jésus disait, donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez donner à Dieu. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on le condamne. Seigneur, cette femme, on l'a surprise, en plein péché. Moïse a dit, qu'il faut lapider de telles personnes. Alléluia. La religion de l'homme, condamne. Tous les systèmes des hommes, condamne. Il y a beaucoup de gens, qui se retrouvent dans la même configuration, que cette femme. des gens condamnés. Vous pouvez être condamnés même par vos enfants. Vous pouvez être condamnés par votre mari, votre femme. Vous pouvez être condamnés par des chrétiens. Vous pouvez être condamnés par des chrétiens. C'est la même chose, Laurent, le micro ? Oui, mais ce n'est pas grave. On fait avec. Alléluia. La condamnation. La condamnation. Tu es ci. Tu es comme ci. Tu es comme ça. Tu n'auras pas ci. Tu n'auras pas ça. Dans six mois, vous allez mourir. Vous voyez, la parole qui condamne. Cette femme était là. Que voulez-vous qu'elle dise ? Elle était dans le péché. Le monde nous condamne. La personne à qui tu fais confiance, sur qui tu t'appuies, peut te condamner demain. La doctrine de la chrétienté actuelle condamne les hommes. Alléluia. Bien évidemment. Quand je regarde nos assemblées, je me dis, en fait, ce sont des assemblées des condamnés. Nous lisons cette parole qui dit, il n'y a plus de condamnation. Non, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de condamnation. Oui, il faut. Il n'y a plus de condamnation. On le proclame. Tu es sûr que tu n'es pas condamné ? Tu es sûr que tu n'es plus condamné ? Et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va écrire. Il va écrire. Vous avez vu la réaction du Seigneur ? Les chrétiens ont tendance à croire que quand on prie le Seigneur, tout de suite, il répond. Nous pensons que quand on prie le Seigneur, il doit acter directement. Non. Ça dépend. Il peut être pour tout de suite. Il peut être pour tout de suite. Mais souvent, il va attendre. Tu pries, il va t'éprouver. Pendant ce temps, les preuves, Dieu va te libérer de la condamnation. Dieu va te nettoyer. Lorsque vous plantez une graine, est-ce que ça pousse tout de suite ? Alléluia ! Oh Seigneur ! Seigneur, tu dis quoi ? Tout le monde le regardait. Ah ça y est, on l'a eu Jésus. Cette fois-ci, on le tient. Parce que nous avons été dans sa propre parole. C'est lui qui l'a inspiré. Donc maintenant, cette femme, c'est fini pour elle. J'imagine ces pharisins qui te préparaient déjà des grosses pierres pour la lapider. Il y a des gens qui ont préparé des pierres contre toi. Alléluia ! Il y a des gens qui ont fait des projets qui se sont déjà associés et qui ont dit c'est fini pour elle, c'est fini pour lui, c'est fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia ! Oh Seigneur ! Ce n'est pas facile. La vie, déjà en elle-même, elle n'est pas facile. On ne veut pas vieillir, mais on vieillit. On ne veut pas mourir, mais on meurt. Tous les jours, il faut manger, c'est fatigant. Tous les jours, il faut se laver, c'est fatigant. tous les jours, il faut aller à la toilette, c'est fatigant. Tous les jours, il faut dormir, c'est fatigant. Il faut se réveiller, c'est fatigant. C'est ça la vie. Prendre le métro, prendre le site, prendre la route, le boulot, dormir, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Oh Seigneur. Oh Lord. Vous avez vu cet homme? Il se glorifie de son temple. Il est énorme. Il est énorme. Oh, c'est un grand temple. Mais il ne sait pas qu'il est condamné. Dieu nous a créés pour être dans la nature. Il s'est construit. Un jour, en fait, un jour, Dieu m'a dit ceci. Un jour, Dieu m'a dit ceci. J'étais parti dans un magasin voir, parce que mon fils voulait, Noah voulait une petite bête, un animal, tout ça, donc il voulait prendre un petit animal. Donc c'était un lapin. Il était dans des cages. Et je regarde ce lapin, ces lapins, ils étaient plusieurs dans des petites cages, tout ça. Et je me disais, oh, quelle prison. Et ils disaient, wow, qu'un gel. Je disais, qu'un gel. Ils tournent en rond comme ça. Ils tournent en rond et en rond. Et Dieu m'a dit, tu penses que vous, vous êtes mieux là. Et vous, vos prisons, ce sont vos immeubles, tout ça, vos villas, vos maisons. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est magnifique. On lui dit, on fait quoi ? On doit la lapider. Tu dis quoi toi ? Tu ne dis rien. Parfois, il ne faut pas trop parler. Dans les épreuves, parfois, il faut se taire. Ce n'est pas facile. Apprendre à fermer sa blague. Oh lala. Parce qu'on veut toujours avoir raison. On veut toujours se justifier. je n'ai pas fait ça. On m'a plus faussement. Je n'ai rien fait. Tu as vu, Seigneur. Quand est-ce que tu vas frapper ? Quand est-ce que tu vas me justifier ? Tu as dit. Seigneur, tu as écrit. Dans ta parole. Parfois, nous faisons comme les pharisiens. Tu as écrit, non ? C'est écrit, non ? Et toi, tu dis quoi maintenant ? Et Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Et Dieu écrit. Et il se relève. Il dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché. Mais qui prend une pierre, qui la balance, qui la lapide, cette femme. Une parole seulement. Et de nouveau, il se baissait pour écrire. Et de nouveau, il se écrit pour écrire. Satan, il parle beaucoup. Jésus a déjà parlé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia ! Il a parlé au commencement. Ça veut dire, avant nos problèmes, le Seigneur avait déjà parlé. Ça veut dire, avant de avoir nos problèmes, le Seigneur avait déjà parlé. Oh Dieu, ne me parle pas. Oh, le Seigneur n'a plus parlé. Ne parle pas ce langage-là. Il ne parle qu'aux autres. Tu veux qu'il te parle comment ? En songe ? Par la prophétie ? Mais tu as la parole déjà là ? Alléluia ! Il s'est baissé, il s'est mis à écrire. Dieu aime écrire. Et la Bible nous dit, du plus petit au plus grand. accusé non par Dieu. Dieu n'accuse pas. C'est Satan qui accuse. Ce sont les hommes qui accusent. Dieu est le juge. Et l'avocat véritable. Accusé par leur conscience. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux jamais mentir à ta conscience. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux jamais mentir à ta conscience. Toi seul, c'est ce que tu fais dans les coulisses. Tu alone sais ce que tu fais dans le background. Et ils ont commencé à faire marche arrière. Est-ce que Jésus a pris un fouet ? Non. Ils ont voulu le combattre avec la parole et ils s'est servis de la même parole. La religion enferme les gens. La religion abrutit les hommes. La religion des hommes. Frères et sœurs, quand j'entends ces prédicateurs qui vous disent que si vous donnez une offrande, vous serez bénis, qui vous disent que si vous donnez une offrande, vous serez bénis. Voilà les voleurs. Quand j'entends ces hommes vous disent que si vous payez la dîme, vous serez bénis. Ils sont les voleurs. Vous travaillez durement, vous gagnez votre salaire et on vous dit donnez le 10% à votre pasteur. Lui, il dort, il ronfle. Alléluia. Vous voulez que je parle encore ? Qui veut être libre ? Jésus a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si donc le fils vous a franchi, vous serez véritablement ils ont dit non, nous, nous sommes enfants d'Abraham. Et ils ont dit non, nous, nous sommes enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas issus de la fornication. Nous n'avons pas de la fornication. Vous, Allégan ? Ils étaient pharisiens. Ils étaient prédicateurs. Ils étaient enseignants de la parole. Ils connaissaient les versets. Leur tête, leur crâne était remplie de versets. Jésus leur dit vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclaves. Esclaves du péché. Esclaves de la masturbation. Esclaves de l'orgueil. Esclaves de la peur. Regardez. 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 C'est bien de faire des études. Mais il faut toujours garder sa tête. Mais vous devez garder votre tête. Parce qu'on peut remplir ta tête avec des histoires, avec des niaiseries. Avec des niaiseries. On va t'apprendre à trop raisonner. Tu vas dépasser même le raisonnement dans ta réflexion. Et quand Dieu va te parler, tu vas commencer à réfléchir avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup sont enfermés, beaucoup sont esclaves de leurs propres études. Many people are enclosed of their studies. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études. Ce n'est pas ça mon message. Je ne parle de la liberté. Je ne parle de la liberté. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui veulent, n'est-ce pas, nous asservir. Mais il y a beaucoup de choses dans ce monde qui veulent nous asservir. Nous contrôler. Parmi ces choses, il y a le péché, bien sûr. Mais il y a aussi les systèmes des hommes. On va dire que cette personne a Bac plus 6. Et celui qui a enseigné cette personne a Bac plus 7. Et celui qui a enseigné celui qui a le Bac plus 6, n'est-ce pas, a Bac plus 8. Et si vous allez jusqu'au commencement, vous allez vous apercevoir que le premier homme ici n'avait aucun diplôme. Alléloi ! Est-ce que tu as compris quelque chose ? Celui qui a enseigné tous ses diplômés n'avait aucun diplôme, n'avait jamais été dans une école quelqu'un. Alléloi ! Il a mis ce système en place avec tout ce raisonnement. Vous êtes enfermés. Vous êtes en costume et cravate. Vous croyez que vous êtes intelligents. Vous n'êtes pas libres. Alléluia ! Contrôlés par le formatage. Vous êtes contrôlé mais un mindset, un moyen de penser. Est-ce que vous comprenez ? Oh Seigneur, sauf nous. Vous êtes en train de faire ceci ? Le Seigneur, sauf nous. Et c'est ce qui se passe avec les pharisiens. Et c'est ce qui se passe avec les pharisiens. Ils avaient étudié les Écritures. Et ils arrivent devant quelqu'un qui n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier. Et puis ils ont trouvé ce homme, Jésus, qui n'a pas fini son train. Jésus. Son train, Jésus. Comme un carpenter. Frères et sœurs. Imaginez les lettrés devant quelqu'un qui n'a jamais étudié. Ils l'ont dit. Un jour, ils ont dit comment connaît-il les Écritures alors qu'il n'a pas étudié. Bouddha a cherché l'illumination. Il est resté sous un arbre complètement inerte pendant des années et des années pour atteindre le Nirvana. Et on vous dit il faut vous raser la tête. We are told you need to shape your head You are not free. Alléluia. Il faut une soutane. You are not free. You need to put a cassock. You are not free. You are not free. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Lord, help us. Oh Seigneur, guéris-nous. Oh Lord, heal us. La liberté. Freedom. Il commence à faire marche arrière. They were starting going backwards. Accusé par leur conscience. Accusé par leur conscience. Leur conscience, la conscience. La conscience parle. Conscience speaks. Tu sais quand tu es là, tu veux voler et tu veux steal something et tu entends au fond de toi et tu hear une parole inside you. You are a thief. Tu es un voleur. Oh je te chasse au nom de Jésus. Tu ne peux pas chasser ta conscience. Praise God. Même les enfants. Quand ils font des bêtises ils vont se cacher. Mon petit a deux ans mais il est où ? On va le voir sous le lit en train de manger du chocolat. Qui lui a donné cette intelligence-là ? Qui a donné cette intelligence ? Sa conscience lui dit si tu fais ça devant tes parents ils vont te gronder. Hallelujah. La liberté. Tu peux être prisonnier de ta conscience. Il y a beaucoup de gens comme ça. Leur conscience leur dit vous n'êtes pas beau vous n'êtes pas belle. Tu ne réussiras pas. Tu n'es pas un démon. C'est toi-même. C'est toi-même. A cause des blessures que tu as eues. A cause du rejet. Tu as été beaucoup rejeté dans ta famille. Tu as été beaucoup écrasé. Tu as été violé. Tu as été rapé. Les gens ne t'ont pas aimé. Tu te sens abandonné. Tu te sens abandonné. Et ta conscience maintenant t'accuse. Et puis ta conscience commence à t'accuser. Tu n'es pas beau. Je ne t'aime pas. Le Lord ne t'aime pas. Tu es laid. Tu es ugly. Tu es ceci. Tu es ceci. Tu es ceci. Tu es ceci. Tu es accusé. Et les hommes viennent rajouter des accusations. Et les gens viennent ajouter des accusations. L'entourage t'accuse. On te condamne par rapport à ta maladie. On t'accuse par rapport à ta famille. On t'accuse par rapport à ta famille. Oh Seigneur. Mais qui peut nous libérer ? Tu vas intégrer une assemblée locale. Et tu te perçois que tout ce que le pasteur veut c'est ton portefeuille. Et tu réalises que tout ce que le pasteur veut c'est ton wallet. Pour ta situation il faut une offrande particulière. On va faire l'huile d'onction sur ton bureau. Donne ton 4x4 là. Tu vas voir des choses terribles. Viens servir d'abord le pasteur. Oh faites une offrande pour la première dame. Vous savez que dans les églises aujourd'hui les femmes des pasteurs sont ordonnées pasteurs et ensuite on les appelle première dame. Vous avez vu Paul ou Pierre consacrer sa femme pasteur ? Have you seen Peter contemplating his wife ? Qu'est-ce que vous avez vu l'esprit de contrôle ? Si tu n'es pas libre tu es contrôlé par un esprit de contrôle. Les démons contrôlent les hommes. La religion des hommes contrôle les hommes. Tu rates un dimanche tu es où ? Nous ne t'avons pas vu mais je suis libre ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'assemblée dimanche que tu es reparti dans le monde. Une sœur manque une réunion d'église ? Tout le monde commence à l'accuser. On ne la voit plus. Elle repartient au monde. Donc ça veut dire que ton église locale est le royaume de Dieu ? Oh Seigneur sauve-nous ! Qui a déjà constaté cela ? On l'appelle et elle ne répond jamais. Seigneur sauve-nous. Allo ma sœur ? C'est Daddy. Je vais sous les faits. Je veux regarder un peu je me renseigne un peu je veux savoir un peu ce qui se passe à part ce que Dieu me montre. Je vois des commentaires des chrétiens qui disent sur leur pasteur Ah notre berger ! Mais ils sont devenus fous ! David disait Yahweh est mon berger. Jésus disait qu'il était le seul berger. Un seul troupeau un seul berger. Et vous vous mettez vous-même sous le joug des hommes. Je ne suis pas votre berger. Je suis une brebis comme vous. Alléluia ! Oh Seigneur délivre-nous ! La liberté ! Il est venu nous rendre libres mais beaucoup de gens ne veulent pas être libres. Il est venu pour nous libres mais beaucoup ne veulent pas être libres. Non, ils ne veulent pas être libres. Seigneur ! Alors pour être libre parfois Dieu va devoir nous briser. Parfois il nous met un coup de poing et un coup de pied derrière. Il nous fait sortir des endroits. Je vous dis tu ne veux pas ? 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 Lui aussi il est comme ça ! Ah oui il est comme ça ! Yes, il est comme ça ! Alléluia ! Praise God ! Alléluia ! Praise God ! Beaucoup aiment Sodom et Gomorrah. Beaucoup aiment leur confort. Beaucoup aiment leur confort. Ma soeur ? Ma soeur ? Mais tu n'es plus dans la chorale ? You are no longer in the choir. Mon frère ? Tu n'es plus dans l'intercession ? You are no longer in the intercession team. Mais frère ça va mais on ne te va plus. Brother, are you okay ? We no longer see you. Where are you ? Mais frère, je suis toujours dans le royaume de Dieu. On ne te voit pas ? We no longer see you. Mais ce n'est pas grave mais Dieu me voit. Alléluia ! T'es sûre que tu pries toujours ? Are you sure that you continue praying ? Donc ça veut dire que c'est vous qui avez l'exclusivité de la parole chez vous de la présence de Dieu ? Tous les dimanches on fait l'appel. Jacqueline présente. Diacre Pierre présent. Diacon Peter. Diacon Nesse Chantal. Elle n'est pas là. Il faut l'appeler parce que son mari gagne beaucoup. Si on n'a plus à 10 mais on ne pourra plus payer la salle. Et puis le pasteur ne pourra pas payer son loyer parce que vous savez il est l'homme de Dieu. Il a été établi pour nous nourrir. Nous sommes des zombies et lui doit nous nourrir. Vous comprenez ? C'est lui qui est devant Dieu pour nous. Nous on reste dans le péché et lui il va se sanctiver pour nous. Et le jour du jugement dernier il va nous défendre. Alléluia ! Praise God. Ah le frère là ! Pasteur. Le frère là. Il est médecin. Ah bon ? Frère bonjour ! Ah tu veux me montrer les choses là ! On le nomme ancien. C'est un homme public. Il est polygame. Il est ancien. Il a un gros 4x4. Oh ils ne sont pas libres. Vous croyez que vos pasteurs sont libres là ? Regardez sur Facebook. Vous avez vu leur sourire ? Ils sont emprisonnés par Facebook. Ils sont en prisonni par Facebook. Avec leur première dame. Avec leur première dame. Smiling. Avec Photoshop ils arrangent leur peau là. Photoshop. Ils ressemblent magnifiques. Moi je dis tout. Je dis tout. Ce qui me vaut tous ces combats là. On est dans les sorciers. Les magiciens. Arrêtez. Oh let this down. Il a tout besoin d'arrêter. Alléluia ! Oh vous savez ? Il a couché avec des femmes. Ah non arrêtez. Jacques tente toujours ses bébés comme à attribuer. Oh oui ? Oh non vous êtes sûr ? Il a changé ? Ah il n'est plus comme avant. Il est fou. Il s'est écaré. Il s'est écaré. Dieu m'a dit. Va et libère mon peuple. Libérez les gens. Ça coûte cher. Parce qu'ils sont enchaînés. Et ils ont des maîtres qui les surveillent. Et toi tu arrives. Tu dis vous êtes libre. Et puis tu viens et tu dis. Vous êtes libre. Ils ne vont pas rester comme ça sans rien faire. Ils vont vous l'appuyer. Non. Ils vont vous l'appuyer. Oh la 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 Seigneur. Oh Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. J'aime la liberté. I like freedom. On dit frère Choray. Il faut que tu fasses partie d'une fédération. Je m'en fiche. Brother Choray. You need to be among our fédération. I do not care. Il est fou. Tell your neighbor he's crazy. I don't care. Vous voulez que je parle ? Do you want me to speak more ? Do you want me to speak ? Alléluia. Praise God. Fermez tous nos bâtis-bras. Ce n'est pas mon problème. Close all your buildings. I don't mind. J'irai dans une forêt. I will go in a forest. Et depuis la forêt, j'enverrai des cédés aux frères et sœurs. Et de la forêt, je vais dire que Jésus est Seigneur. Sending seeding. Alléluia. To brothers and sisters saying that Jesus is Lord. On acclame Jésus. Magnifique Seigneur. May we give a hand clap to the Lord. Jesus Christ, you're wonderful. Oh Seigneur de gloire. Oh Lord of glory. On dit non, il n'écoute pas. We say, oh he doesn't listen to anyone. Un homme qui est libre. A man who's free. Va plus écouter Dieu que les hommes. Will more listen to God than the Lord. C'est seul la liberté. This is freedom. On dit non, il est rebelle. Oh, he is rebellious. Seigneur Jésus Christ. La liberté. Ce n'est pas quand tu te lèves tous les jours à 3 heures pour prier. Pourquoi ? Parce qu'on t'a mis dans la tête une fausse doctrine. On t'a dit que c'est là que les démons travaillent le plus. Alors que tu travailles à 5 heures du matin. Toi, tu es là à 3 heures, le réveil sonne. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'imbibe du sang de Jésus. Enfin. Merci. J'ai réussi. Oh Dieu merci. La liberté. Ce n'est pas quand on te dit 3 semaines de jeûne de Daniel. Tout le soir. À 17h55. Tu prends ta montre. 17h56. 17h57. 17h58. 17h59. 18h. La table est déjà là. Seigneur merci. Tu n'es pas libre. Allé. Acclame le Seigneur. Allé. Qu'est-ce qu'il y a un peu comme ça ? Qui était comme ça ? On dit 3 jours de jeûne à sec de Daniel, d'Esther. Mon frère, pour ta situation là, il faut 3 jours à sec. En fait, ces pasteurs sont comme des médecins. Pour chaque maladie, il y a eu un traitement. Là, c'est 40 jours de jeûne. Là, c'est 3 jours à sec. Là, c'est la grosse dîme qu'il faut payer. Mon frère, tu es venu me voir pour quoi ? Ah, pasteur. Je n'arrive pas à trouver du boulot. Mon frère, quand tu travaillais, est-ce que tu payais ta dîme ? Non, pasteur, jamais. C'est à cause de ça. On va tout casser. À Paris, en France, dans le monde, on va tout renverser. On va mettre le feu partout. On entend ! C'est à cause de ça que je ne peux plus aller à Kinshasa depuis 5 ans, parce qu'on me cherche là-bas. C'est à cause de tout ça que je ne peux plus aller à Kinshasa. La liberté. La liberté, c'est ? Je dors. Je dis au Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui connais tous les projets, les plans de Satan et les démons. Réveille-moi au moment opportun. A deux heures, je te réveille. Parce que les démons viennent t'attaquer à deux heures. Et là, tu prie. Le lendemain, n'en fais pas une doctrine. Parce que les démons vont changer de tactique, de stratégie. Ils vont dire, on était à deux heures, il était debout. Maintenant, on va aller à quatre heures, il va dormir. Toi, tu dis, Seigneur, c'est le deuxième jour. Conduis-moi. Tu dors. Il te réveille à quatre heures pile. Quand les démons arrivent, tu étais debout. Seigneur, merci pour ta grâce. Je t'adore, je te donne haut. Mais il prie tout le temps, ce n'est pas possible. C'est cela la conduite par l'Esprit. La liberté. Ce n'est pas quand on vous donne des enveloppes sur lesquelles il s'est écrit contribution pour le voyage du pasteur. Tu n'es pas libre. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Les gens viennent, vous savez, Abraham, Abraham a payé la dîme avant la loi. Voleurs. Enchanteurs. Magiciens. Sorciers. Cupid. Hypnolâtres d'argent. On va parler. Vous voulez que je parle ? Ne vous inquiétez pas. Ici, on parle comme ça. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église ici. Ce sont des réunions que Dieu organise. Quand il dit que c'est fini, c'est fini. Ici, il n'y a pas de pasteur. Il y a un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Lord. La liberté. Je suis allé à Martinique. Je suis allé à Martinique. L'église là-bas, merci aux frères et à ceux que Dieu vous bénisse. Ils m'ont donné 3 000 euros. Pour la première fois, j'ai cet argent là-bas. J'arrive, Dieu me dit, tu ne touches pas un seul euro. La liberté, c'est l'obéissance. Il dit, Seigneur, j'ai des projets. Dieu me dit, tu ne touches pas ce n'est pas à toi. Je lui ai donné ça à quelqu'un. Vous avez vu, non ? Pour les orphelins. Même pas un mois après. Quelqu'un envoie 27 000 euros pour construire définitivement cet orphelinat. La liberté. Je dis aux frères, il y a ceux que j'ai formés qui m'entourer. Les églises sont là. Vous êtes libres, faites ce que Dieu vous dit. Voilà, je veux ma liberté. Par rapport à vous. Je veux être libre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, 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 on ne veut pas. Je leur ai dit que vous vouliez ou pas. Moi, je veux être libre. C'est moi qui part. Je veux parler. Et je vais partir. Ma liberté. Freedom. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Moi, j'entends des frères et soeurs qui disent, les démons sont venus chez nous, ils ont saccagé nos maisons. Démons chez vous ? Un démon qui arrive à rentrer chez toi. Un démon qui arrive à rentrer chez toi. Un jour, mon fils, à l'époque, il avait 8 ans, le deuxième. En fait, à 3 heures du matin, ce jour-là, un démon, il voulait m'attaquer. C'était fort, c'était terrible. Et le matin, mon fils me dit, papa, cette nuit, j'ai vu un démon qui était là. Daddy, à l'heure du matin, un démon qui m'a venu. Quand il a quitté dans ma chambre, il est allé... Et mon fils, il est parti attaquer mon fils. Et mon fils lui dit, mon fils se réveille, il lui dit, 8 ans. Il lui dit, mais tu as été vaincu par Jésus. Il se rendormi. Le démon, le démon n'est pas encore parti. Il lui dit, simplement, tu as été vaincu. La liberté. OK, un démon qui arrive à attaquer mon fils, qui était 8 ans. À l'époque, il était à 3 p.m. Et mon fils lui dit à ce démon, tu as été défeated dans le nom de Jésus. Et il est retourné à dormir. Et le démon est resté là. Des chrétiens paniquent ! Mais si il y a eu des chrétiens, ils vont être chrétiens. Où est mon téléphone numéro ? SOS, pasteur. Et ils tentent de prendre leur numéro de passe. Pasteur, s'il te plaît. Je paye ma dîme. J'ai la carte de membre. Un démon est venu chez moi. Ma son ne bouge pas. J'arrive. Je prends tous mes outils. J'arrive. Je suis un général de Dieu. Archipishop internationalement reconnu. Reconnu, consacré par l'homme de Dieu le plus important de la terre. Frère, je m'en fiche de tout ça là. Tu es enfant de Dieu ? Tu es libéré par le Seigneur ? Eh bien, dis au démon, tu es libre ! Hallelujah ! Oh Seigneur de gloire ! Oh Seigneur de gloire ! Wow ! On arrive. On arrive quelque part. Le Seigneur dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement ? Mais pour être affranchis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être libre ? Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer. Qui ? Qui ? Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui a vaincu la mort et Satan, il a vaincu l'enfer ! Hallelujah ! Oh Seigneur de gloire ! Vous pensez que ceux qui sont au Vatican sont libres ? Vous pensez que dans nos églises, les gens sont libres ? Beaucoup ne sont pas libres. Le péché. La compromission. La révolte. Paul dit, c'est pour la liberté. Demeurez ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu ne dois plus revenir aux enseignements de liens familiaux. Non ! Ça s'est passé ça ! C'est comme si un bébé C'est comme si toi qui a de l'âge aujourd'hui tu disais encore à ta mère « Maman, on doit couper le cordon umbilical. » Ma chérie, tu as 30 ans mais on a coupé ça le jour de ta naissance. Non, maman ! Il faut qu'on retourne voir le médecin la sage-femme qui t'a aidée. Vous allez voir la sage-femme la sage-femme prophétesse Ah ben oui, effectivement ! Là, je vois non seulement un cordon mais quatre cordons. Alors pour les couper il faut une prière que seul moi je peux faire. Alors prophétesse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben... Là, il faut que tu sois fidèle à l'église. On va faire un travail. Tu vas voir, dans trois mois, tu vas accoucher. C'est ça, non ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Quand Dieu m'a montré que j'étais libre Wow ! Wow ! On est venu, on m'a dit « Non, tu peux, avec la dîme, tu vas beaucoup gagner. » Je leur ai dit « Non, non, sans la dîme, comme le Seigneur le dit, nous sommes gagnants. » Il y a une liberté. Toi, chrétien, tu as reçu l'anointion. Tu dois comprendre cela. Tout chrétien a l'anointion. Toi qui es chrétien, dis à ton voisin, j'ai l'anointion. Dis-lui, j'ai l'autorité. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Dis à ton voisin, j'ai l'anointion. J'ai le pouvoir. Alors, il faut que tu le saches. La liberté, c'est la connaissance. La connaissance, elle libère. Wow ! Le péché vient. Ah non, je ne tombe pas. Je suis libre. Je ne peux pas tromper. Je ne veux pas tromper ma femme. Tu ne veux pas tromper ton mari. Tu es libre. Vous avez vu ces chrétiens en Afrique du Sud ? Leur pasteur leur a fait manger de l'herbe. Oh Seigneur. Quand Satan est tombé du ciel, Je crois qu'il a dû poser son orteil en Afrique. Je crois qu'il a posé son orteil en Afrique. Un autre orteil en Afrique. Un autre en Indien. Il a posé la tête en Europe, je crois. Et la queue, je crois qu'il a eu une queue. Je crois aux États-Unis. Mais nous avons des problèmes. Alléluia ! De l'herbe. Ça a brouté de l'herbe. Donc ils étaient à manger sur le terrain. Seigneur Jésus-Christ. Oh Lord Jesus Christ. Vous avez vu ces pasteurs en Afrique aussi ? Ils viennent avec leurs jets privés. Ils viennent avec leurs jets. On chante pour eux. On les adore. Vous avez vu ces chrétiens au Nigeria ? Alors va de l'eau d'anxion. L'eau onctionnée. Oh mon Dieu ! Oh Lord ! De l'eau. Water. De flacons. Vous avez vu ça, non ? Ils font ça. Et c'est comme un spray. Hein ? De l'eau. Avec la photo du prophète dessus. L'idolatrie ! Vous êtes là ? Vous voulez que je parle ? De l'eau. Un petit flacon comme ça, 10 euros. Un petit flacon de l'eau coûte 10 euros. Et le Lord est looking at you. Il a un robinet chez lui. Dans la cuisine, il y a un robinet. Dans la cuisine, il y a un robinet. Dans la salle de beurre, il y a un robinet. Tu peux voir de l'eau autant que tu veux chez toi. Tu peux drinker autant que tu as. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Ça va aller. Regarde ce chrétien, ce pasteur. Regarde ces hommes qui sont condamnés par la médecine. Regarde ces hommes qui sont condamnés par la médecine. Il y a beaucoup de gens qui meurent, non des maladies dont ils souffrent, mais à cause des soucis, de ce que les médecins leur ont dit. Dans six mois, vous allez mourir. Dans six mois. Dans six mois. Mais celui qui est libre. Mais celui qui est libre, il va dire non. Il va dire non. Dieu a dit. Le Lord a dit. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Alléluia. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnés. Et il a éliminé. Il a éliminé. En le clouant à l'âme. On the cross. Wow. Wow. Frères. Brothers. Sœurs. Sisters. Jesus Christ. Oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici. I want to tell someone here. Dieu t'a tellement rendu libre. God has freed you. Que même si tous les hommes s'associaient. In such a way that even if all men gather, they will fall down. Jesus Christ. Even if they come together, they will all fall down. Je veux dire à quelqu'un ici. I want to tell someone here. Tu vas aller voir ton médecin. You will go and see your doctor. Et lui rappeler que tu es libre. And to tell him that you are free. Tu es libre de cette maladie. Free from this disease. Tu es libre de Sida. Free from the HIV. Libre du cancer, du cancer. Free from the cancer. Ta mission n'est pas encore finie. Your mission is not over. Why are you going? Job dit, je sais. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur. Il est vivant. Hallelujah. Et qu'il se levera. Frère, frère, frère. La liberté. Il est venu libérer les captifs. Qui ? Qui ? Qui ? Jesus. Il est beau. Il est excellent. Il est glorieux. Il est élevé. Il est magnifique. Le Seigneur de gloire. Pendant que Satan te condamne. Pendant que Satan t'accuse. Pendant que les hommes t'accusent. Dieu garde le silence. Le silence de Dieu. Ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Mais quand il va se lever. Et là, Dieu commence à se lever. Dieu commence à sortir de son silence. Et là, frère, sœur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Je veux dire à quelqu'un qui avait baissé les bras. Souviens-toi quand tu t'es convertie. Comment Dieu te parlait. Souviens-toi des promesses qu'il t'a faites. Mon frère, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Tu as eu des anges, des visions. Et Dieu dit, je t'ai attiré ici. Pour te confirmer que je te connais. Oh, hallelujah. Libéré. Tu n'as pas besoin de Shorah pour être libéré. Tu n'as pas besoin des pasteurs pour être libéré. Tu n'as pas besoin d'une église pour être libéré. Tu n'as besoin du nom de Yeshua. Celui qui invoque le nom du Seigneur. Pour être libéré. Hallelujah. Frère, sain. Le Seigneur l'a libéré. Il l'a dit, va. Quand Dieu libère quelqu'un, c'est pour l'envoyer. Il te libère pour son service. Il te libère pour la mission. Il te libère pour l'évangélisation. Il te libère pour le témoignage. Tu vas être un témoignage. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Il va confondre les ennemis. Et il va confondre tes ennemis. Tu se lèves contre ta famille. Oh, il va mixture de ceux qui créent up against ta famille. Oh, hallelujah. Il y a des choses qui se passent en ce lieu. Il y a la gloire de Dieu. Il vient confirmer ta liberté là. Il vient confirmer ta liberté là. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu n'as pas besoin du nom d'une église. Ne cherche pas une église. Cherche la relation avec Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le roi des rois. La liberté. La liberté. La liberté. Les maris de nous ne peuvent pas se moquer de nous. Les femmes de nous ne peuvent pas se moquer des enfants de Dieu. Nous sommes un peuple libéré. Libéré le peuple acquis. Le peuple purifié. Une nation sainte. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tu ne vis plus par rapport aux hommes. Dieu m'a dit, va, prêche ma parole. Même ceux qui veulent être à mes côtés. Je veux vous dire une chose. Je veux continuer à dénoncer le divorce et le remariage. Je veux continuer à dénoncer la culpabilité. La culpabilité. Car seule la vérité libère. Hallelujah. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de vos vies. Dieu a besoin de vos vies. Je veux dire que vous avez besoin de la vie éternelle. Hallelujah. La liberté. Il y a quelqu'un que Dieu guérit aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Dieu délivre aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Dieu arrache de la malédiction aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Dieu délivre aujourd'hui. La liberté. Tu n'es plus soumis au péché comme avant. Tu n'es plus soumis au péché comme avant. Si un homme veut toucher ton corps, tu dis non, non, non. Je suis libre. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Regarde comment tu peux être libre. La liberté. La liberté. Avant, tu ne pouvais que fumer. Maintenant, c'est fini. Tu te lèves chez toi. C'est pour louer Dieu qui t'a rendu libre. La liberté. Hallelujah. On dit chez l'homme, tu es beau. Je suis libre. Hallelujah. Les femmes viennent, alors je ne tomberai plus jamais. Non, la publicité, c'est derrière moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. La liberté. La liberté. Dieu peut dire à une femme anti-aise. God can tell a Westin and a woman. Your wife, your husband is an African, but you are free. Et tu vas dire, Seigneur, c'est sur ta volonté et que ta volonté soit faite. As you have been free, you will say to God, as it is your will and your pain, Lord. Freed from what? Par rapport à ta culture. Regarding your culture. Par rapport à la pression de ta famille. Regarding the pressure of your family. Libre. Freed. Libre. Freed. Libre. Freed. Libre. Un enfant de Dieu, quand il dort, c'est pour avoir des révélations du Saint-Esprit. It's to have revelation coming from God. Ce n'est pas pour lutter avec les démons tous les jours. It's not to fight with demons every day. Non, les attaques, c'est normal. Attacks, they are normal. Mais Dieu parle dans les songes, c'est écrit. Je veux dire à quelqu'un, dans tes sommeils, dans tes sommeils, tu seras libre. I want to tell someone, in your dreams, you will be free. Hallelujah. Oh, hallelujah. Même dans le choix du conjoint, tu es libre. Even if they own the choice of your husband or your wife, you're free. Je veux te marier par la prophétie. Seigneur, ce n'est pas ta volonté, je n'accepte pas la liberté. Va. Va. Lève-toi et va. Lève-toi et sors. Sors d'où ? Du tribunal. Hallelujah. Quitte ce tribunal. Va. Et si Dieu t'a envoyé, personne ne peut t'arrêter. Si Dieu t'a envoyé ma soeur, ils vont se lever, moi je le vois, ils se sont levés dans le monde entier. Seuls, presque contre tous. Ils ont dit, il ne faut pas parler de la Trinité. Et ils ont dit, vous ne parlez pas contre la Trinité. Vous ne serez pas écrit dans la Bible. Je n'ai pas écrit dans la Bible, où Jésus a dit qu'il y a Dieu le Fils. Je n'ai pas écrit dans le monde, où Jésus a dit qu'il y a Dieu le Fils. Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Je lisais la Bible. Il est dit dans le psaume 33. La liberté. L'esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. N'est-ce pas ? Comment êtes-vous arrivés à prendre le souffle de Dieu pour en faire un troisième Dieu ? Souffle. Et on prend ça, on dit, le troisième Dieu. La liberté. Jésus. Il est beau. Je vous assure. Il est beau. Ceux qui ont eu l'occasion de le voir. Il est beau. Je l'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois. Many times. Et à chaque fois. Et à chaque fois. J'étais émerveillé. Wow. Jésus. Voilà pourquoi on te persécute. Parce que tu es amoureuse du Seigneur. Plus tu l'aimes. Plus tu vas souffrir. Plus tu l'aimes. Plus tu vas pleurer. Plus tu l'aimes. Plus tu seras seul. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu est jaloux. Il va d'abord t'isoler. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il te veut pour lui. Parce qu'il te veut pour lui. La liberté. Tu vas le suivre partout. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Il s'arrête, tu t'arrêtes. Il te dit, lève-toi, tu te lèves. Assieds-toi. Il te dit, s'il te plaît, s'il te plaît. La liberté. Wow. Ne contrôle pas ton frère, ta soeur. Ne contrôle pas ton frère ou ta soeur. Non. Ne lui dis pas, mais qu'est-ce que tu veux ? Viens, on va faire ça. Non, non. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te dit. Des frères viennent me voir. Frères, t'as vu telle personne ? Elle est libre. Est-ce qu'elle craint Dieu ? Oui. Elle est libre. Ils te râlent comme ça. J'ai vu des gens se lever contre moi comme jamais auparavant. À cause de la liberté que Dieu m'a donnée. J'ai eu des menaces. Si tu ne suis pas ce qu'on te dit. Si tu ne suis pas ce qu'on te dit. Dieu va t'abandonner. Si nous nous partons. Tout va s'écrouler. La liberté. Ne soyez pas intimidés. Ne laissez personne vous intimider. Ne laissez personne vous menacer. Ne laissez personne vous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune. Que Dieu ne peut pas être avec vous. Il a promis de répandre son esprit sur la jeunesse. Il a promis de donner son esprit sur les jeunes. Et quand j'ai commencé à goûter à la vraie liberté. Qu'est-ce que c'est beau. Tu es chez toi, tu prie. Et Dieu vient. Et il te parle. Sa présence te remplit. Ce matin, il me réveille. Pour la prière de mon soldat. Et il vient à chaque fois. Et tu parles avec. Sa présence envahit ta maison. Parfois tu pleures comme une madeleine. Comme un enfant. Père. Père. Dieu, tu es libre. Tu n'as pas besoin de fédération des hommes. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par les hommes. Tu n'as pas besoin de dire aux jeunes que nous faisons partie d'une fédération. Non. Reste dans ma présence. C'est là où il y a la liberté. Seigneur. On a tel projet. Dieu donne les finances. Seigneur. On veut aider les personnes. Dieu donne les moyens. Wow. Seigneur. Mon Dieu. La liberté. Que Christ te donne. Enlève l'angoisse de la mort. Non. On n'a pas peur de la mort. Non. Quand j'entends des chrétiens avoir peur de la mort. Je me dis mais est-ce qu'ils sont convertis. Non il ne faut pas se suicider. Ça c'est le péché. Mais un chrétien libre n'a pas peur de la mort. Paul dit la mort m'est un gain. Mais c'est biblique. Mais la religion vous fait peur. La mort fait peur aux hommes. Je sais où je vais. Je sais où je pars. Nous savons nous chrétiens où nous allons. Notre maison nous attend là-haut. Notre père nous attend là-haut. Frères, soeurs. Va et ne pêche plus. Voir le message. Va et ne pêche plus. C'est ça la liberté. Avant tu ne pouvais pas aller. Tu ne pouvais pas aller plus loin. Tu ne pouvais rien faire. Maintenant tu peux dépasser des limites. Il y a des gens qui m'ont dit ce n'est pas possible. Je leur ai dit Dieu m'a dit c'est possible. Vous avez vu la veillée ? Cette femme qu'on a amenée vous avez vu ? Son corps était tordu. On l'a tenu comme ça. Je dis Jésus de Nazan. Le Seigneur m'a dit prie. Prie pour elle. Elle va être libre. Libre. En priant. Il me dit touche à cet endroit. Touche là. Et son corps se redressait. Et là elle se levait et commençait à marcher. Elle a la liberté. Dieu veut te rendre libre. La religion. Bouddha. Les prophètes. Les apôtres. Ne peuvent rien pour nous. Waouh. Qui veut recevoir son baptême aujourd'hui ? Qui veut recevoir le baptême ? Venez vous qui voulez recevoir le baptême. On acclame le Seigneur pour eux. May we give a hand clap to the Lord for them. Waouh. Waouh. Seigneur de gloire. Lord of glory. Voilà les gens qui sont libres aujourd'hui. These are people who are being free today. Hallelujah. Magnifique Seigneur. Wonderful you are God. Ils vont être libres. Libres de servir le Seigneur. Free to serve God. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. It's wonderful. Waouh. Cet homme hier. On était dans le bureau. Il passait avec sa femme. Et à un moment donné. Je rentre dans le bureau. Il me dit ressort. Je suis ressorti. Je parlais avec lui. Et puis voilà. Aujourd'hui il est là. Il prend son baptême. Jésus Christ de Nazareth. Magnifique. Wonderful. Ça va ? Are you okay ? Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to God. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Welcome in the kingdom of God. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Your names are written in the living book. Glory be to God. Alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oh c'est beau. C'est beau. C'est beau. Oh il y en a qui viennent encore. Il y en a qui viennent encore. Magnifique. 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 Vous êtes libre. You're freed. Libre. You're free. Libre. Free. Libre. Free. Wow. C'est la première fois que tu viens ici ? Is it the first time that you come here ? Comment tu nous as connus ? En fait, c'est une amie de la Hollande. D'accord. Qui m'a donné vos coordonnées. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à suivre YouTube. Sur YouTube ? Oui. Ok, gloire à Dieu. Et c'est ta fille que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et toi ma sœur ? Moi c'est la deuxième fois que je suis. La deuxième fois ? Oui. Comment tu nous as connus ? C'est mes frères, mes petits frères et ma mère qui sont engagés avec Jésus. Amen. Ils m'ont ouvert leur cœur et ça m'a touchée. Waouh. J'ai une gloire à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Le Seigneur me dit qu'il est son père. Dieu est ton père, je ne sais pas. Tu connais, tu as tué avec ton père ? Ça se passe bien avec ton père ? Comment ? Oui, c'est beau. Oui ? Maintenant oui ? Il y a eu des problèmes avant ? Oui. Oui ? Waouh. Le Seigneur la connaît. Et Dieu me dit, je la vois comme une petite fille devant le Père Céleste. Et le Père tient sa main comme ça. Je peux voir le Père Céleste. Waouh. C'est beau. C'est incroyable. Et le Seigneur me dit que tu vas nourrir beaucoup les pauvres. Le Père me dit que tu vas aider les pauvres. Tu vas vraiment beaucoup voyager pour pouvoir donner à manger aux gens, les aider, les encourager, les écouter. Et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays pauvres, et tu n'aimes pas l'injustice. Tu aimes la droiture. Et tu as vu la méchanceté des hommes. Et ça t'a beaucoup déçu, beaucoup blessé. Et le Seigneur te dit, je te connais. Il t'appelle à son service. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, Seigneur. Magnifique, Seigneur. Ça va toi ? C'est la première fois que tu viens ? Comment tu nous as connus ? Je vous ai connus à travers un frère qui s'appelle Mathieu. Waouh, bien, bien. Le Seigneur est magnifique. Tu vas bien ? Oui, je suis bien. Waouh. Dieu, en sortant d'ici, le Seigneur me dit qu'il change ton histoire. Complètement. Il change ton histoire. Oh Seigneur, tu as beaucoup pleuré, tu pleures beaucoup. Même pour toi, pour ta famille. Et le Seigneur veut te dire qu'il guérit ta famille, il restaure ta famille. Là où il y a la maladie, la séparation, la division, tu amènes la paix, la joie. Alléluia, magnifique, Seigneur. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça va toi ? Tu vas bien ? Tu sais que tu vas beaucoup écrire. Tu vas beaucoup écrire. Ce que le Seigneur me montre. Et beaucoup soigner les gens aussi. Et le Seigneur te donne le don de guérison. Et le Seigneur te donne le don de guérison. Gloire à Dieu. Magnifique, Seigneur. Alléluia. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau, mon grand. C'est beau, mon grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Ça va toi aussi, mon grand ? Toi, quel âge ? Qu'est-ce que tu as ? 14 ans. 14 ans. Wow, 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 wow. Seigneur, bénis cet enfant-là. C'est magnifique. Et ma soeur, c'est la première fois que tu viens ? Est-ce que c'est la première fois que tu viens, ma soeur ? C'est la première fois que nous venions de Madrid. Et nous avons pris des voies seulement pour cette maison. Oh, c'est bien. Si je comprends bien, elle vient de Madrid. Elle vient de Madrid. Wow. C'est terrible, ça, quand même. Le Seigneur amène les... C'est magnifique. Le Seigneur attraîne beaucoup de gens. Ton mari est où ? Où est ton mari ? Mon mari est là. OK. Over there. OK. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Glorie à Dieu, Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, bénis ma soeur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Le Seigneur est magnifique. Alléluia, gloire à Dieu. Jeanne fille, ça va ? Tu vas bien ? Oui. Je vais venir avec qui ? Ta mère, elle est où ? Gloire à Dieu. Oh, ta maman pleure. Je sais que ta maman a beaucoup prié pour toi. Pour que tu serves le Seigneur. Ta maman a beaucoup souffert. Satan voulait mettre la division entre toi et ta mère. Il voulait mettre des conflits, des problèmes. Et t'amener dans la rébellion, dans le péché. Et le Seigneur me dit qu'il est ton papa. Que depuis le vent de ta mère, tu es consacré. Et Dieu t'aime beaucoup. Dieu fait de toi une perle. Et il te dit que ton corps, maintenant, est pour lui. Pour son service. Oh Seigneur, bénis cet enfant. Oh non, de chez nous, de l'Azalède. Oh, c'est magnifique. Wow, c'est beau. C'est beau ce que le Seigneur fait. Ça va toi, Jérôme ? Tu as quel âge ? 18 ans. 18 ans. Et tu veux suivre le Seigneur ? Ah, c'est magnifique. Wow, gloire à Dieu. Et j'ai le fait. Ça va ? Tu as quel âge ? 12 ans. Et tu veux suivre le Seigneur ? Tes parents sont là ? Et il y a ta maman. Oh, c'est magnifique. Oh Seigneur, merci. Et toi ? Ça va toi ? Viens me voir un peu. Oh, c'est beau ça. Donne-moi ta main un peu. C'est beau. Le Seigneur a dit qu'il faut laisser venir les enfants. Tu vois quel âge ? Pourquoi tu es venu ? Bon, on a compris. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est bien, ça va aller. Amen. Alléluia. Et toi ? Ah, tu l'accompagnes. Elle voulait venir ou c'est toi qui l'a amené ? Elle voulait venir pour le baptême. Ah, c'est beau ça. C'est ta fille ? C'est ta nièce ? Tes parents sont là ? Il faut voir avec ses parents. Gloire à Dieu, c'est bien. Alors, on va leur offrir des Bibles. On a un cadeau pour vous. Ils sont là. Voilà, c'est parfait. Ça va toi ? C'est la première fois que tu viens ? Comment tu nous as découvert ? Par l'intermédiaire de mon frère. Frère. Tu veux le baptême ? Seigneur, merci. C'est la première fois que tu viens aussi. La première fois ? Comment tu nous as connus ? Le Seigneur. Le Seigneur. C'est magnifique. Le Seigneur attire. Le Seigneur attire son peuple. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette dame, Seigneur, qui a beaucoup souffert. Seigneur, garde-la. Garde-la. Ah ben c'est bon, vous avez chacun une Bible ? T'en as eu ? Oui. Ok. Gloire à Dieu. T'as eu ? C'est bon, t'as eu ? Voilà. Tu sais lire, toi ? Oui, même si tu ne savais pas, ce n'est pas grave. Tu vas la garder. Oui. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est bon ? Oui, ben c'est bon. Hein ? Ma soeur ? Tu dis quoi ? Je vois ton bras comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une Bible ? Waouh, c'est bien. Là-bas aussi, on n'arrive pas à tout ceci. Ben vous pouvez suivre Julien pour le baptême. Suivez Julien là-bas. Magnifique, Seigneur. C'est beau. C'est génial. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, Seigneur, ton amour me touche. Ça va ? Alléluia. Praise God. Ah, tu en as une. C'est bon. Seigneur, Seigneur. On va en distribuer, il n'y a pas de soucis. Il y en a assez pour tout le monde. Et on a commandé grâce au Seigneur. On a commandé combien d'exemplaires, David ? 12 000 exemplaires. Il faut qu'on ait plus d'un million de BGC pour les distribuer partout. Tu es baptisée, jeune fille ? Tu es baptisée ? Ah ouais ? Tu as eu ton baptême déjà ? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. May God be blessed. T'en veux une ? T'en veux une ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501